Je vis en Europe, j'ai dit j'enlève tout, ne voyez pas l'ombre et la scène qui s'est passée je vais reproduire, vous allez voir le point tout de Lolo Beauté. Parce que quand j'ai venu dit non c'est la scie, les gens m'ont dit non Lolo Beauté c'est les aléas du direct. Si on voit un peu les petits lèvres de Lolo Beauté, mon frère j'ai fait cinq enfants, je suis habitué les gens regardent mon pétou, c'est pas de ma faute. Voilà le soin, ils vont dire que j'ai mis le fond d'été, je casse, on nettoie, très clair, nettoie encore. Il y a une chirurgie, des salats, du pétou, ils ont fermé ça, ils ont enlevé la peau, j'étais en Tunisie là-bas. Et j'ai refait notre pétou à l'image de mon Tiesco le Sultan. En ce moment prestigé du bébé, on peut consommer maintenant la relation. Bonjour la famille, c'est moi Guilmas, chronique du net TV, encre et correcteur, je suis là pour vous. Je vais parler de pétou calciné de Lolo Beauté, pétou amère, un corps qui n'a pas de sens, une vieille femme qui vient s'exposer sur les réseaux sociaux, une femme d'éprouvie d'essence, une femme qui fait honte à la communauté africaine, à la communauté francophone noire, avec des affaires adolescents, s'exposer nus sur les nets ivoiriens. Il y a quand même de la pideur, chers frères et sœurs. Avec une vieille, pétou comme ça, l'exposer sur les réseaux sociaux. Lolo Beauté, tu es une vieille, tu dois comprendre que tu es une vieille femme. Tu n'es pas jeune, tu n'es pas une jeune fille, tu es déjà, tu as passé l'âge, l'âge de faire des choses pareilles à la télévision. Tu es venu de quelle famille? Les parents doivent avoir honte de toi. Tu es comme ton frère Kamil Makoso, un homme qui ne se respecte pas également, un homme qui a pilonné sa fille pendant des années. Et toi, aujourd'hui, tu veux exposer ce qu'on expose par les réseaux sociaux. Moi, ça ne m'étonne pas, puisque tu es d'abord une femme dégueulasse, vagabonde, une pite de la communauté. Moi, je suis ici pour défendre la valeur de la femme, mais quand je parle de cette femme ici, je ne comprends pas de quelle famille elle vient. Kamil Makoso va tirer les oreilles de ton serre, puisque la communauté africaine est dans... Je ne sais même pas comment dire ceci. Je dis d'abord salutations à tous ceux qui me suivent à cette heure-ci. Je sais il y a beaucoup de personnes qui me suivent à Côte d'Ivoire, à France, à Belgique, en Allemagne, partout en Europe, en Afrique, au Canada, aux Etats-Unis, en Australie, partout. Je vous... En tout cas, excusez-moi pour les mots horribles qui viennent de ma bouche, puisque c'est inconsolable et incompréhensif. de voir une femme âgée comme ça, exposer sa personne sur les réseaux sociaux, et puis au lieu de s'excuser, au lieu de donner de s'excuser auprès de tous ces mélomanes qui la suivent attaquer frères et sœurs africains, elle vient avec l'arrogance et dit que ce sont des erreurs. Madame, quand tu es partie au salon là-bas, et puis elle lui met ton téléphone, fait le direct, et puis tu veux dire aux gens que c'est... Madame, tu cherches de la visibilité. C'est l'argent qui te raffole comme ça. Chaque jour, vous passez à la télévision, toi avec ton frère, vous êtes des personnes riches, vous avez des entreprises, vous êtes toujours dans les premières classes dans les avions, mais avec... à cause de peu d'argent que vous cherchez sur les réseaux sociaux, vous êtes prêts à tout. Vous êtes prêts à détruire même votre propre foyer. Vous êtes prêts à détruire votre nation, votre communauté, jusqu'à cause de petit argent. Quelle honte à la famille Kamil Makosso. Quelle honte. C'est ça que tu appelles ta sœur. Maintenant, elle peut tout calciner comme ça. Et puis, son corps est jaune. Ce qui veut dire qu'elle a toujours mis des crèmes sur son corps. Elle n'est même pas vraie. Tout ce qu'on voit sur elle, ce sont des massonges. C'est une femme noire qui a crémé son corps. Quand on voit entre ses jambes, c'est comme quelque chose qui a déjà brillé et brûlé. Une chose brûlée. Une chose qui n'a plus de sens. Qui n'a pas le droit d'être même regardé. Ça, c'est une malédiction. Ça, c'est une malédiction. Comment une personne peut faire de telles choses et puis vous exposer de telles choses au public pendant que vous lisez vos bibles C'est la malédiction de voir la chose d'autrui. Ça, c'est une malédiction. Encore, ce n'est pas n'importe quel. Ce n'est pas tout même de Aya Robert. Ce n'est pas tout de la fille Emalué. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le potou même de Sarah. Je ne sais pas Sarah, mais ce n'est pas ça. C'est le potou d'une vieille dame. Une femme âgée. Un potou qui a été déjà pilonné pendant des années. C'est ça que vous allez exposer sur les réseaux sociaux. Pour Makosso, quand elle fait des vidéos, vous allez voir qu'il ne s'inquiète même pas. C'est un homme qui ne s'inquiète pas. Il parle bonnement. Il veut s'exposer. C'est comme si c'est quelque chose de bon. Pendant que ça fait vraiment honte à la communauté noire. Ça, c'est quelle communauté ? Ça, c'est quel peuple ? Des bêtises sur bêtises chaque jour. C'est ça qu'on appelle influenceuses vraiment. Influenceuses camerounais, influenceuses congolais, influenceuses ivoiriennes. Tous sont de n'importe quoi. Posez quand même de la bonne exemple. Il y a des effluenceuses. Regardez les Sénégalais, les Maliens. Il y a des personnes qui se respectent. Tu n'as pas besoin d'avoir des millions juste pour exposer ton corps en public comme ça. Tu n'es même pas un modèle. Tu n'es même pas mannequin. Tu es seulement une femme qui a déjà fait des affaires avec un corps qui a déjà dépassé l'âge. Regarde sa bouche comme Camille Macosso. Une bouche qui ne contrôle même pas ce qui vient de leur cœur. Vous parlez, c'est moi pour vous parler. Et puis quand vous vous exposez sur les réseaux sociaux, ce sont des bêtises que vous amenez sur les réseaux sociaux. Avec ton frère Camille Macosso. Quelqu'un qui va pilonner sa fille. C'est ce que j'ai écouté sur les réseaux sociaux. J'ai vu ça, ça fait un débat. Pilonner ta propre fille. Mais tu es fier. Tu passes, tu sais, ça, ça, ça. Mais ça, c'est quelle famille ? Ça, c'est quelle famille, mon Dieu ? Ça, ce n'est pas une malédiction, vraiment. Ça, c'est une malédiction. Ce n'est même pas une question. Ce n'est pas une question. C'est toute une malédiction totale, pure et simple. Camille, tu es venu de quelle famille ? C'est de quelle famille que vous êtes venu, même ? Vous vous appelez des influenceurs, négativement, vraiment. Est-ce qu'il y a quelque chose de positif que vous amenez à la population ? Est-ce que vous avez quelque chose de positif que vous amenez à la communauté ? À part des clashes, à part des nudités, qu'est-ce que vous avez donné à la communauté, aux gens qui vous regardent chaque jour ? Camille Makosso, dès que tu ne seras pas sur la terre de tes ascètes, qu'est-ce que tu vas laisser, qu'est-ce que tu vas léguer aux gens qui viendront après toi ? Avec une grande communauté qui t'entoure, tes abonnés, qu'est-ce que tu les donnes ? À part des insultes, à part des baises qui n'ont pas de sens. Vous cherchez de l'argent seulement, vous cherchez de l'argent, mais vous ne laissez rien derrière vous. Mais nous là, nous sommes là pour corriger vos comportements bizarres, vos comportements bidons, sont à contrôler, nous les contrôlons. C'est pour cela qu'on m'appelle encre-correcteur. D'autres personnes m'appellent un bic rouge. D'autres viennent avec le nom comme ange de lumière, puisqu'ils ont compris le message que j'ai amené sur les réseaux sociaux. Je suis le défenseur de la femme, le défenseur des enfants. Ça, c'est mon rôle et ça, c'est mon travail. Maintenant, toi, qui a déambulé ta fille, je devrais prendre la part de ta fille. Mais c'était trop tard. Mais aujourd'hui, Camille Makos, au moment où je te parle, au moment où je fais la vidéo ici, je te regarde, mes yeux sont virés sur toi. Le jour où tu vas faire quelques erreurs, si ta fille est là, je vais te démarrer. Je vais venir à Côte d'Ivoire, juste pour toi. Aujourd'hui, c'est ta sœur, une sœur qui n'a pas reçu l'éducation. La façon dont vous vous présentez sur les réseaux sociaux, c'est comme si vous n'avez rien reçu de vos parents. Pendant que vos parents se sont donnés corps et âme pour vous donner l'éducation, ils vous ont donné l'éducation de base, l'éducation scolaire, tout. Mais où est-ce que vous mettez vos parents dans tout ce que vous êtes en train de faire? Vous faites honte à la famille. Là où vos parents sont, ils regrettent, ils se cachent, ils ne comprennent même pas ce qu'ils ont fait du mal pour que vous soyez comme ça, pour que vous comprenez, vous vous comportez ainsi devant le public. Ça, c'est la communauté congolaise, communauté africaine, communauté, je ne sais pas, ivoirienne, communauté camerounaise que vous abusez paisiblement comme ça et facilement. Ça fait honte. Avec un Kmetou calciné, un Kmetou qui a déjà dépassé l'âge, qui a été déjà pilonné pendant plusieurs années par beaucoup de personnes. C'est ça que vous présentez aux gens comme nouvelle. C'est ça que vous présentez aux gens comme quelque chose de bon. Ça devrait être hôté. La dame là ne pourrait même pas passer sur les réseaux sociaux pendant même un mois pour montrer aux gens qu'ils aillent honte. Ils s'esquissent devant les gens, mais elles viennent avec des lunettes pour ne dire de n'importe quoi. Lolo beauté, je te cherche. Je te cherche, madame. Oh, je n'ai pas dit. Je dis ce que je pourrais dire. A bon attendre, salut. A bon attendre, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada